Je suis négociateur technico-commercial dans les énergies renouvelables et je propose des solutions de chauffage. Alors ma mission consiste en la prise de contact téléphonique, en rencontrer le client, proposer des solutions techniques et puis se convenir, établir un devis finalisé par une négociation. La dimension technique c'est de savoir donc prendre vraiment bien la demande du client et ça va faire correspondre sa demande par rapport à une étude possible ou non techniquement. Alors au niveau part de la négociation vient je dirais généralement au second rendez-vous, ça prend un quart de votre entretien chez le client. Pour moi déjà ce que j'aime bien c'est la diversité et la liberté. J'ai toujours été sur la route et c'est ma vie quoi. Je pourrais pas être dans un bureau fermé en permanence du matin au soir quoi. C'est pas envisageable quoi. Chaque jour est différent. Voilà, il n'y a pas de monotonie dans ce métier là. Dans le métier, on va dire, de la pompe à chaleur, il faut de la maîtrise mais il faut aussi les sensibiliser sur le développement durable. Donc quand j'ai formé Mario, je l'ai bien sûr formé sur le développement durable et sur tout ce qui était économie d'énergie, pour tout ce qui est énergie renouvelable. Il y a ou la méthode de vente, on appelle ça one shot, où vous vendez directement et vous forcez la vente, ça c'est pas dans ma mentalité. Après il y a la deuxième, c'est l'étude, l'écoute de son besoin et le guider dans son besoin. Parce que ce matin j'aurais pu aussi le pousser un peu plus pour équiper toute sa maison. Je ne veux pas mettre les personnes dans la difficulté pour un produit qu'ils ne pourront pas payer. Vous me dites vers quoi vous vous orientez et moi à ce moment-là je vous guide vers un chantier où on installe les mêmes produits que vous désirez installer. De parler de développement durable quand on forme des négociateurs technico-commerciaux, ça a un impact différent que de traiter la question sans le dire. On le voit quand ils formalisent leurs pratiques. Je crois qu'aborder ces questions-là en formation, c'est leur faire aborder peut-être les relations avec les autres d'un point de vue qui n'est pas forcément la caricature qu'on met facilement sur ce métier. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de leur apprendre, c'est qu'on n'est pas là par exemple pour tuer les concurrents. Aujourd'hui ils sont plus préparés pour argumenter un prix qui pourra être peut-être plus élevé qu'une autre offre, mais le prix plus élevé sera compensé par le fait que le client fera des économies par ailleurs. Voilà un exemple de ce que ça peut apporter. C'est vrai que j'ai souvent abordé la question du développement durable parce que j'entendais parler des industries qui polluaient, on nous incitait à recycler en tant que particuliers. Le fait d'être dans cette formation me fait poser une question différemment, c'est-à-dire comment mon métier, ma fonction, va impacter sur le développement durable. C'est une question que je ne m'étais jamais posée dans ce sens-là. J'attends surtout dans les périodes de perfectionnement en entreprise qui vont se dérouler pendant cette formation, de pouvoir appliquer en fait ces idées, ces méthodes. Être acteur du développement durable pour un négociateur, une négociatrice technico-commerciale, c'est, pour la dimension environnementale, utiliser un argumentaire qui prend en compte le développement durable. C'est adopter une conduite équilibrée en voiture lors de ses déplacements. Pour la dimension économique, c'est optimiser ses déplacements en voiture pour réduire les distances parcourues, argumenter un prix plus élevé mais qui sera compensé par le fait que le client fera des économies par ailleurs. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, faire preuve de non-discrimination en prenant en compte les spécificités de la clientèle, c'est assumer la pression et le stress face aux objectifs commerciaux, c'est proscrire l'abus de faiblesse dans les ventes aux particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...